Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 ce que tu vois là c'est tout ce qui fait des réserves au cas où c'est une sage décision c'est ça c'est ça on a du soin bon il faudra le ouais le magnum après le magnum c'est pas pressé hein c'est pas pressé parce que voilà on a déjà un mais on peut faire des cartouches on peut faire des grenades et tout ça elle est gauf elle est snake on y va qu'on peut les enlever les machins snake get down ouais le le c'est délimité en fait du coup qu'il faudra faire attention on a vu ou pas je crois pas qu'il m'ait vu en fait bien joué snake est ce qu'on peut est-ce qu'ils vont s'activer que par rapport à moi ou par rapport aux ennemis aussi s'ils s'activent aussi par rapport aux ennemis honnêtement ça va être mort ah oui attend le projecteur non c'est juste une lumière c'est pas un projecteur ça c'est un projecteur qu'est ce que c'est il fait partie de les tortues ninja qu'est ce qu'il y a ah la pute vache oh mon dieu tout ce qu'il y a oh mon dieu tout ce qu'il y a oh mon dieu tout ce qu'il y a c'est pas qu'on peut bloquer c'est pas qu'on peut bloquer il est tout plein de carreaux en fait qui balance le mec on est pas si mal ici oh nickel bon ça va ça s'est calmé ouais on a fait un merde on a fait un jauny coup de gorge en fait oh 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 j'ai pensé il y en avait un derrière moi aussi ils sont plus résistants honnêtement ah d'où tu m'as touché en plus non non putain de merde il te faut un peu plus d'agilité quand même bon ça s'est potentiellement bien passé ah putain on le pouvait beaucoup de munitions ça va on a encore du fusil à pompe si jamais on a oh 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 pas mal ça va c'est bien passé honnêtement c'est très bien passé il a tué tout le monde tranquille ouais pour faire du de l'infiltration pure de pas se faire voir par la lumière par les mecs et tout c'est chaud ah c'est pas solid snake c'est pas big boss du coup on est limité quand même je me demande si à l'arbalète on peut pas détruire les les lumières genre silencieusement enfin genre sérieux on pourrait tester je pense qu'on est bien équipé en plus pour faire ce genre de mission ça va c'est cool non comment on fait ah putain on va passer de l'autre côté on peut passer par là on va faire le tour ok on avance je suis là trop de munitions pour deux mecs nettement trop de munitions juste pour deux mecs je suis là Il n'a pas d'armes, je ne peux pas contrer. T'en déconner là ? Carreaux explosifs, carreaux explosifs, je n'ai pas pensé. Après, je n'ai pas de flash, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Carreaux explosifs. On va prendre ça. C'était du gâchis. C'est parti. C'est parti ! C'est quoi ça ? Mais on l'a pris non ? Ah ok, ça doit être en vrai. C'est bête que Léon monte les escaliers automatiquement. Il parle de l'américain, je crois qu'il parle de nous. J'ai entendu Américain. Ça je... Trésor, c'est à ce niveau. En fait c'est peut-être un truc à faire tomber. C'est bon. Mon couteau commence à être fatigué comme moi. Là-bas il y a une... Oh putain il a un lance-roquette. Ok. Ok ok. On va d'abord clear le complexe ici et puis après on va voir. Avant de faire du bruit. Du bruit. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Allez récupérer. Je ne sais pas comment y aller. Ah peut-être descendre en dessous. Sympa ici. C'est marrant. Ça fait très Metal Gear Solid. Moi ça me plait. J'adore. 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 Le fait c'est que... Snake j'allais dire. Léon ne puisse pas changer la caméra de côté à la limite. C'est ça qui rend l'infiltration un peu relou. Mais sinon... C'est fun. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas... Utiliser de... De plantes vertes. Enfin le mix qu'on a. J'imagine qu'il faut le faire péter. Ouais. Ça a l'air d'être destructive en fait. Ok. Un lynx. Le lynx... On peut faire trois fois... Trois couleurs à la limite. On peut faire ça avec le lynx. Pas de l'argent. Donne pas. C'est gent policing vieux qui trouves que c'est. J' T'en centête. J'ai pas l'impression que ça traverse Leur Riot Shield Leur bouclier Ok donc toi Faut qu'on s'en occupe Putain Putain c'est vrai que là le x3 J'avoue que le x3 Serait le bienvenu maintenant Je vais pas dire le contraire J'avoue Maintenant il pourrait être pas mal Donc on va peut-être le prendre Euh bon Il a pas de Non il a un bandana Il avait un bandana ça va On fait quoi ? On fait pareil Je sais pas où il est tombé Je veux qu'il y a une lampe pour mettre le feu si jamais Ouais non ça passe pas les... les... Oh man... C'est bien parce qu'en fait, honnêtement, ils ont super bien fait le niveau. Parce que ça monte, ça descend. Il y a des... Oh, j'ai pas changé les... Oh, merde, j'ai pas changé les trucs. Ah, ça, ça, on va être dans la merde, ça. J'ai bien envie de revenir en arrière, en fait. Parce que si jamais on doit se soigner... Mais ouais, le niveau est super bien fait. Dans le sens où... Comment dire ? On peut se positionner à différents endroits. Pour avoir un avantage, en fait. Ça, c'est cool, ça. Par contre, je suis désolé, mais on va faire demi-tour. Faut que je change mes portes bonheur. Faut absolument que je change mes portes bonheur. Enfin, je peux, hein, faire demi-tour, je crois. Merde, attends. T'aimes vraiment pas la pluie, hein. Ah, non, là, je suis désolé, mais... Il est pas hors de bonheur. Si on doit faire des balles de pistolet et qu'on peut avoir du bonus, c'est super bien. Les dégâts... Enfin, non, je crois que je l'ai, celui-là. Mais les dégâts... Quel bienvenue ! Les dégâts du couteau, pareil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Du coup, on va en profiter. Rien de plus facile. C'est du bon travail, si je peux me permettre ça. Ah ! Aussi, du coup, maintenant, on a... On a vendu ça, on a vidé ça, et dans ma tête je voulais le vendre. Amélioration des armes, réparation des joues, ok. On n'a pas des balles qu'on n'utilise pas ? Non. La prochaine fois, achète quelque chose. Recharge lequel ? Bienvenue, j'ai plein de choses intéressantes à vendre, étrangers. Etrangers, je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Sincèrement, c'est peut-être la seule arme dont tu as besoin. J'avoue, mais bon, c'est pas comme si on allait avoir beaucoup de munitions avec. Une arme modifiée permet de compenser un... Et voilà, comme tu l'as demandé. C'est un travail qui demande de la finesse, étrangers. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Pour passer les puissants, on n'a pas vraiment besoin. Les dégâts du couteau, dans un sens, j'ai envie de les augmenter aussi, mais bon. Tu peux me faire confiance. Je ne suis pas certain que ça soit... Enfin, oui, si, on va faire des combats au couteau, je suis certain de ça. Mais est-ce qu'on peut augmenter quelque chose d'autre ? Le cardenose de tir, elle est très potable, pas besoin de l'augmenter plus. À la mise, c'est le cardenose de tir de l'arbalète, mais l'arbalète, on ne l'utilise pas vraiment en combat. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne l'utilise pas vraiment en combat. On l'utilise quand on a l'avantage, en fait. Pas quand on doit réagir vite. Si on doit réagir vite, on utilise toujours le pistolet et le fusil à peau. Non, on fera le couteau à la limite. Et je veux ça aussi. Oh, en plus il est chargé du coup. On a deux grenades. Ouais, on a des munes, ça va. Ah oui, alors attends. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Maintenant, ça, ça m'intéresse. J'ai envie de prendre de la poudre en plus avec les spinels, vu que maintenant on est en train de les utiliser. Ouais, ça sera mieux. Ça sera mieux, par contre... On va le mettre là, dans le coin. J'aime pas quand ça prend un carré comme ça, c'est très chiant. On va le mettre comme ça. Ouh, ça va m'embêter, ça. C'est tout con, hein, mais ça m'embête. Voilà. Nickel. Nickel, nickel, là on est bien équipé. J'adore mon équipement, là. Là, j'adore mon équipement. Euh, on pourrait faire des... Alors, on a deux petites... Ça serait des munitions pistolets ou des cartouches-cartes où je faisais à prendre. On a eu des bonus. Bonus de création. X2. Ah, on a eu deux de plus, en fait. 6, 7, 8, c'est bon, c'est ça. Euh... Ouais. Bienvenue ! J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étrangers. Héhé, fais bonne route ! Allez, c'est au cas où. Les mecs, ils rigolent pas, ici, hein. Donc, autant y aller préparer. Mais, euh, je suis content. Là, là, là... Là, on est bon. Il faut voir un peu, alors. Voilà, là, ça, c'est du bon truc. Là, on va être précis. C'est fou, hein. C'est comme s'ils avaient... Ils savaient, hein, que le jeu allait être extrêmement dur. Euh... À cause du... De la visée. Enfin, du... Du truc approximatif, là. Comme j'ai expliqué plein de fois. Et ils ont quand même mis des trucs spéciaux. Genre des... Des objets spéciaux. Genre le viseur laser, par exemple. Pour les pistolets. Ils ont mis un... Un magnum... Avec un laser, aussi. C'est comme si, ouais, ils savaient que... Ça allait être content. Ils savaient. Ouais, mais là, honnêtement, j'adore notre équipement. C'est très commando et tout ça. On a... On a que des trucs high-tech. Fin, high-tech. Ah, bon. On a que des bonnes choses, quoi. C'est pas genre le vieux car, là, au début, qu'on avait, là. Qu'est-ce qu'on a peur ? Là, on a vraiment du bon... Du bon matos. C'est... C'est sympa. Sympa de jouer comme ça. J'ai l'impression de jouer à Metal Gear Solid. Ok, on est bon. J'ai pas changé. Ah là là. Attendez. Euh... Faut changer la partie. Euh... C'est quoi, ma dernière ? Non, ça, c'est l'auto. 86. J'ai pas changé les... 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 Les portes bonheur. Attends. J'ai bien tout, hein. Et après, on veut... Voilà. Munition de pistolet. Dégâts mêlés. Quoi d'autre ? Ah oui, il y a les oeufs. Parce qu'on a plein d'oeufs. Il nous en reste 3, je crois, 3 bruns. Donc ça fait quand même pas mal de vie. Et après, on a un or. Arrête de... C'est juste de la pluie, Léon. Arrête. Ah, le mec, quoi. Chaque fois qu'il est exposé à la pluie, ça y est, quoi. Incroyable. Après, je me demande si... Si on rajouterait un côté un peu réaliste pour les armes et tout ça. Ou genre la customisation d'armes. Un peu comme Escape from Tarkov. Peut-être pas aussi poussé, mais... Pas autant de choix. Mais un peu plus. Je me demande si ça en ferait pas des... Des jeux superbes, en fait. Par rapport à ça. Enfin, après, ils font très bon le... Très bien le boulot, déjà. Enfin, non, non. Ça servira à rien. Oh, mon dieu. C'est là qu'est Ashley ? J'imagine... Arrête ! C'est de la pluie, Léon ! Euh... Un mêlé, un arbalète... Et un roquette. Ça marche. On pourrait balancer des grenades, mais bon... On peut éviter. Pas l'air d'avoir de sniper. Pas l'air d'avoir de sniper. Peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut... Empoignarder quelques-uns. S'ils gueulent pas, on peut peut-être... Ah ! Il y a une mallette. Peut-être qu'on peut leur... tirer dans la... Dans la tête avec l'arbalète. Genre, ils alertent pas les autres. Mais je crois que quand ils gueulent, ils alertent tout le monde aux alentours directement. Pas... Pas besoin qu'ils... Qu'ils nous entendent. Enfin, que les autres entendent, en fait. Je crois que si on sait voir, c'est que c'est mort. Pas bien qu'on se fasse les mecs derrière, là. Ça, c'est fermé. On a une échelle et on a les escaliers. Je sais pas s'il nous a vus, en fait. Aperçu, peut-être ? Il est bloqué ici, maintenant, s'il veut pas avancer à cause du câble, en fait, je crois. Bien joué. Oh merde ! On lui a coupé la main. Cogno ! Je crois qu'on lui a sectionné la main quand il nous a attaqué. Les cadavres, ils sont super bien faits. Enfin, les ennemis en général. C'est super bien fait. Ok. Ça, c'est très bien passé. Super bien passé. Là, c'est mon carreau que j'ai tiré à travers. Du coup, il a passé la fenêtre, en fait. Il a passé les barreaux et tout. Sympa. Lock open. Merci, quand même. Genre lumière verte, ça veut dire ouvert. Ah bon ? Sans deck. Alors ça, on va jamais penser. Bon, attends, on va avoir de la compagnie, j'imagine. Non. 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 Par contre, qu'est-ce qu'on fait des mecs à l'extérieur ? On va les défoncer ou pas ? Moi, je veux bien du combattre. Ou alors, on peut arriver dans leur dos. Oh. Quoi qu'il y a en bas ? Alors lui, on pourrait le poignarder, par contre. Les deux, même, on pourrait les poignarder. Ça va être galère. Se poignarder la grosse brute, c'est one shot, quoi. Il reste quand même pas mal de temps à droite. Peut-être qu'on peut avancer et poignarder l'un et puis l'autre. On va voir. Je vais juste mettre ça au chaos si ça foire. Putain, qu'est-ce qu'on est bon. Qu'est-ce qu'on est bon. Ça, on l'avait déjà fait un truc un peu similaire. Donc, je savais que ça pouvait se passer. Le fait de... On court pas trop, on trottine un peu et on arrive quand même dans le doigt assez vite sans être... Je raccoupille et tout ça. C'est nickel. Putain, nickel. Ah, notre couteau, il... Ah, mais j'étais en train d'utiliser un petit couteau. J'avais pas fait attention. Oh, c'est pas très... Oh, c'est pas grave. Euh... Ah, ça fait chier, mais... Oui, non, c'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, on a des carreaux, donc c'est pas... Ouais, on en a pas mal des carreaux. Ah, je suis content. Très content même. Ça, c'est des... Des ressources. Là, on a l'échelle. Là, on a un duo. Très bien. Il faut une carte. Il me faut une carte. C'est ce que je viens de dire. Merci. Ça, c'est bien quand un jeu fonctionne bien comme ça. Ça, c'est cool. Ah, l'infiltration, honnêtement, dans le jeu, elle est très potable. Je vais être honnête, elle est quand même très potable dans... Resident Evil 4, ouais, mec. Extrêmement belle. Elle est pas trop poussée. Elle a pas besoin d'être très poussée. Mais elle marche très bien. C'est juste que des fois, on voudrait que Léon soit un peu plus... Oh merde. Comme on a dit, hein. Que Léon soit un peu plus mobile, mais... Et merde. Il va peut-être me voir. Il m'a vu, mais on est allé... On était rapide. Est-ce qu'il va voir le cadavre ? Ah, je vais prendre le pistolet au cas où. Ok, très bien. Nickel. Ouh, je crois qu'il y a un gros truc là-bas, non ? Ha, 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 ha. Je sais qu'il y a un truc là-bas. Qu'est-ce qu'il dit ? Je parle pas espagnol. Par contre, ça, ça doit être... Ok, c'est en dessous. Ça va. Ha, ha, ha. C'est que je t'en sais. Je sais qu'il est là-bas. Ok. Ça nous fait masse de munitions... ...sauvées, hein. Putain. Là, là, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Ça nous fait du bien, là. Ouais, ça nous fait du bien. Cette petite session... ...sans aucun accro. Ça nous fait du bien à l'inventaire. C'est pas mal. C'est un petit couloir. On va prendre... On prend le fusil à pompe si jamais il y a un truc qui nous poppe devant la gueule comme d'hab. C'est toujours ça. C'est toujours comme ça. Il y a des rats. Il n'y a pas... Thomas. Putain. Je l'ai loupé, en plus. Chais quoi ... Oh putain c'est lui. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile ? Une affaire bien conclue. On a rien d'intéressant avant. On peut réparer notre petit couteau. Alors faut penser. Porte bonheur. Porte bonheur. Porte bonheur. Et là on change. Bienvenue. Alors qu'est-ce que t'achèves ? On a que 24k, on a rien de très spécial. Une autre fois peut-être. Ouais une autre fois. Je sens qu'on va combattre un truc énorme. Bon par contre les mecs à l'extérieur. Mains minces alors. Il faut une carte aussi. Euh ouais. Après si on arrive à. Si on est un peu libre. J'essaierai de revenir en arrière. Et tuer les mecs. Parce qu'ils peuvent nous donner des trucs. J'en sais rien. Ok chambre froide. Ok il nous faut encore une carte. Il y a des symboles au dessus. Genre là. Des fois il y en a un. Des fois deux ou trois. J'ai remarqué. Oh. Oh. C'est quoi ça ? Oh c'est pas le régénérateur ou un truc comme ça. Dans de l'original. On va peut-être en voir. Notification du laboratoire. Pathologiste. Ernestos Monoz Reyes. Je pense que ça se prononce comme ça. La demande de mise à jour de votre carte d'accès a été approuvé par le chef du département. Veuillez apporter votre carte de niveau 1 en salle. Ah c'est les niveaux du coup. En salle de dissection et suivre procédure et mise à jour indiquée à page suivante. Je pense que c'est ça. Obtenez l'accréditation au niveau 2 via la borne de réécriture de la carte située dans la chambre froide. Obtenez la réécritation au niveau 3 via la borne de réécriture de la carte située au labo d'incubation. Ça marche. Veuillez demander la permission du responsable à chaque salle avant d'utiliser la borne. Les bornes. Ok. Donc c'est comme ça que ça marche. Ok. Je pense que ça va mal se passer. Ok. Alors attends. Va où ? Il y a le trésor. Il y a deux trésors en fait. Il y a la chambre froide après. Verrou niveau 2. Verrou niveau 1. Ok. 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 On peut ouvrir ça ? Non. C'est verrouillé en fait. Ouais tout est fermé. L'appareil j'imagine. Ah non. Ok. T'es sérieux ? Je suis aveugle ? Ah je suis aveugle. Ouais et puis il y en était juste là le béril rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah il faut faire passer l'électricité. Ah il faut alimenter les trois points, ça marche. Ok, là on est à des deux côtés. Là ça nous sert à rien le côté droit. Non, non, non. Non, non, non. Il y a pas de cent. Oh putain. Dis-moi, c'est chiant ou... Non, je crois que c'est bon. Non. What the fuck ? Comment ? Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Non mais... Eh oh ! Ah ça y est. Ah bah putain. Il est en ville machin ? Alors, observation Régénérador, c'est ça, c'est lui. Alors, 9 avril. Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie. J'ai baptisé cette créature Régénérador. Sa capacité métabolique est exceptionnelle. A moins que tous les parasites présents dans son organe soient éliminés, ces tissus peuvent se régénérer à l'infini. En observant son corps avec une lunette dotée d'un bioscapteur, j'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux pour leur hôte, presque comme si celui-ci avait plusieurs cœurs. Ma nouvelle création est pratiquement immortelle. Je suis sûr que même le docteur Frankenstein serait en admiration devant une telle prouesse. Alors, j'ai informé mon collègue, ce monsieur je sais tout de ma réussite. Il est devenu pâle. Ensuite, il s'est mis à griffonner des choses dans son carnet. Je pensais qu'il serait impressionné. Mais au lieu de cela, il a eu le culot de me mettre en garde sur les soi-disant dangers. Ce type est un imbécile. J'ai tout sous contrôle. Le sujet est devenu faux. Le sujet est devenu faux et s'est échappé de sa cuve créogénique. C'était moi l'imbécile. Ce type est un imbécile. J'ai tout sous contrôle. C'était moi l'imbécile. Pas mal, celle-là, pas mal. Bon, du coup, on va devoir sûrement le calmer. Pour qu'on puisse passer. Et puis après, on va devoir trouver une lunette pour lui défoncer ses cœurs, en fait. À ses parasites. Oh la vache, putain de merde. Ok, go. Alors, là. Qu'est-ce qu'on a à faire ? L'un goger, ok, c'est ça. Il n'y a rien d'autre ? Oh la vache. Ok, au moins, il se casse facilement. Attends, merde. Niveau 1. Tout à droite. Il n'y a pas de courant ? Il faut que j'active le courant. Oh merde, il faut passer par... C'est fermé. Viens. C'est ouf. Ouais, ça en fait, ça active l'autre côté. Oh la vache, merde. Alors du coup, maintenant, là-bas. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Bon, on a apparemment, il est... On est plus ou moins tranquille. Déjà, c'est comme ça, parce que celui-là à droite, il n'a qu'un seul trait, en fait. Donc ça, on ne peut pas le coucher. On est plus ou moins tranquille. 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 Comment je fais celui-là à droite, là, en haut à droite ? Oh là, ce machin, quoi ! Ça va me rendre fou ! Ah, parce que celui-là, je ne peux pas le toucher. Encore heureux qu'il est poli, hein ! Le machin... ... 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 C'est pas facile ou quoi ? Je voulais le mettre à terre ? Je voulais le mettre à terre moi Avec les cartouches de fusil mais ça n'a pas très bien fonctionné Bon j'imagine que les autres ils ont un peu moins de parasites, ils en ont que 3, lui il en avait 4 je crois Honnêtement je crois qu'on peut tous les faire, oui lui il en a 4 par contre Je crois qu'on peut tous les faire mais est-ce que c'est vraiment utile ? Ah non ils en ont 4 chacun en fait Je pense On va en suivre à 3 Est-ce que ça vaut le risque de gaspiller les munitions ? Parce que j'en irais pas assez en fait pour... Après on peut tirer juste des balles normales Enfin bref, non, on se casse En tout cas on a tué ceux qui étaient derrière, c'est bien Ouais parce que... Enfin j'imagine qu'en fait il y a du verre Ou alors c'est juste du grillage Parce que là tu passais ton doigt, tu es arrivé hein Mais bon, c'est pas grave Ah merde Merde, j'en étais sûr Ok, nickel, la créature est... Oui ! Putain mais qu'est-ce que t'es lent quand tu bouges comme ça Léon Merde, c'est quoi ça ? DPSETA ça, ça on s'en fout C'est bon ? C'est bon ? Attends, il y a des objets par terre ? Bon, l'épée c'est à, c'est au Z Ouais, quand j'ai vu qu'ils avaient tous de la dynamique Je me suis dit, tiens tu vas voir C'est con, ils vont exploser le truc Les créatures elles vont sortir Encore heureux qu'il n'y en avait qu'une seule Par contre la question c'est est-ce que les créatures attaquent les humains ou pas ? J'avais pas vraiment l'impression Merci Tu vas t'en sortir. Vous voyez comment il check la chambre ? C'est classe hein ! Ce niveau était cool, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce chapitre, il y avait de l'infiltration, il y avait du combat, il y avait du fun en fait, il y avait vraiment du fun. Ouais, honnêtement notre truc va bien. Alors ça je sais pas si on devrait le garder ou pas, on va dire que pour l'instant on le garde et on garde la mitraillette, le fusil d'assaut, le M4 là, on va le laisser dans le coffre pour le moment. On va jouer comme ça, on va jouer avec ça en fait. Si jamais il y a des créatures on prendra ça. On verra ça. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien ! Ciao, ciao !